Alors nous avons pour habitude de manger à heure fixe, trois fois par jour, a priori, matin, midi, soir. Mais est-ce qu'on a vraiment faim à chaque fois qu'on passe à table et pourquoi ne pas s'autoriser à sauter un repas ? On se pose la question en ce moment parce que c'est les vacances et qu'en vacances un petit peu tout est permis Jean-Michel. Oui mais il faut dire que d'une façon générale, on a peut-être rendu excessif ce message qui consiste à faire trois repas par jour. C'est une espèce de leitmotiv qui est répété régulièrement, il faut manger trois repas par jour, il faut manger assis, etc. Alors il y a deux choses, la première chose c'est les expériences qui ont été menées sur le sujet. Une expérience menée par le ministère de l'agriculture aux Etats-Unis a montré que manger un seul gros repas par jour était plus performant pour réduire l'obésité chez les gens. Au même moment, à Ottawa, on faisait une autre étude pour montrer que manger trois repas par jour permettait à 45% de maintenir leur poids. Donc on n'a pas de réponse vraiment fixe. Ce qui est certain, et ça c'est une étude de l'Hôtel du Apparu, c'est qu'à bilan calorique égal, c'est-à-dire si vous absorbez exactement le même nombre de calories d'une journée sur l'autre, le rythme des repas dans la journée n'a aucune influence et sur le métabolisme et sur la variation de votre poids. Donc on peut sauter clairement dans le repas ? Donc on peut faire exactement ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut soit manger trois ou quatre petits repas par jour. Il a été démontré d'ailleurs que faire plein de petits repas fractionnés dans la journée n'avait pas beaucoup plus d'impact non plus sur le corps. Donc c'est pas forcé de faire des repas fractionnés, mais manger trois repas par jour, c'est quelque chose de social. Quand on reprend l'histoire de l'alimentation, on se rend compte que par exemple le paysan au Moyen-Âge, il buvait en général une bière le matin, il mangeait un peu de paille, il amenait un casse-croûte avec lui qu'il mangeait entre deux heures et six heures de l'après-midi, et selon ce qu'il avait mangé, il faisait ou non le repas. Puis ensuite, vers le XVIIe, XVIIIe siècle, on se rend compte que les bourgeois commencent à faire un quatrième repas dans la journée, c'est-à-dire qu'ils prennent le déjeuner, c'était comme ça qu'on appelait le petit déjeuner, puis ensuite ils mangent vers deux, trois heures d'après-midi, ils font une collation ou un repas vers sept, huit heures, ils font le souper, parce que justement ce sont des gens qui vivent beaucoup et qui travaillent. Et puis les trois repas par jour apparaissent essentiellement au début du XXe siècle à l'ère ouvrière, c'est-à-dire quand on est obligé de se rassasier avant de partir travailler pour se protéger du froid, pour avoir une activité physique sans ressentir de fatigue, puis on mange ces trois repas par jour. Et la journée, elle est réglée par le travail, avant, avec la pause du midi, et encore le soir. Après, il y a eu l'arrivée des céréales, des céréales du petit déjeuner en France, et là il y a eu une inflation sur le petit déjeuner, et il y a un slogan qui s'est mis en place, le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Mon oeil, puisque, enfin quand je dis mon oeil, c'est pour dire que c'est pas vrai, parce qu'une étude anglo-saxonne l'année dernière a montré qu'il n'y avait pas d'influence du petit déjeuner sur le comportement physique des individus, chez ceux qui ne prenaient pas le petit déjeuner. On peut sauter le petit déjeuner. On peut tout à fait sauter le petit déjeuner, comme on peut le prendre si on en a envie. Jean-Pierre Clémenceau, coach sportif. Moi je voulais juste dire, éventuellement, on peut sauter un petit déjeuner, mais si jamais on décide de faire du sport un matin, est-ce que c'est mieux de manger un petit peu avant d'aller faire du sport ou pas ? Alors il y a deux réponses. La première réponse, pour ceux qui veulent maigrir, on sait que faire du sport à jeun mobilise plus les graisses corporelles, c'est-à-dire ils maigrissent mieux, et la deuxième réponse, c'est mieux pour maigrir, et la deuxième réponse, c'est que quand vous avez un exercice physique à faire, si vous avez mangé suffisamment dans l'heure et demie qui précède, vous serez plus performant au moment de cet exercice. Parce qu'on a quand même un peu moins d'énergie. Je reviens sur l'histoire du petit déjeuner pour vous dire qu'un test a été mené chez des enfants, et on a vérifié les tests psycho-intellectuels des enfants vers 11h du matin chez ceux qui prenaient ou ne prenaient pas un petit déjeuner. Il n'y avait aucune différence entre ceux qui prenaient un petit déjeuner et ceux qui n'en prenaient pas. Par contre, si on faisait le même test à des enfants qui prenaient le petit déjeuner et qu'on leur enlevait le petit déjeuner, alors à ce moment-là, ils étaient moins performants. Ça veut dire que l'organisme est susceptible de se régler proportionnellement aux horaires alimentaires que vous décidez de lui donner à condition que vous soyez à bilan calorique égal. Donc toutes les pubs des céréales, des marques de pâtes à tartiner, tout ça, c'est des conneries en fait ? Comme quoi le petit déjeuner est obligatoire ? C'est exactement ça. Il n'est absolument pas obligatoire. Si vous avez envie de le prendre, aucun problème. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui ont grand plaisir à prendre le petit déjeuner, vous pouvez le prendre. Mais ceux qui culpabilisent de ne pas le prendre ou ceux qui insistent auprès des enfants qui n'ont pas envie de le prendre pour les forcer à le prendre se trompent. Il vaudrait mieux leur mettre une collation dans leur cartable, qu'ils apprennent au moment de la récréation. C'est peut-être le moment où ils en auront besoin. Marcel ? Oui, moi je voudrais te poser une question, Jean-Michel. C'est souvent, je dis aux gens qui ont un excès de poids, de manger quand ils ont faim et uniquement quand ils ont faim. Est-ce qu'il y a un lien entre l'équilibre du poids et le fait de manger quand on a faim et de ne pas manger quand on n'a pas faim ? Évidemment oui, Marcel. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on confond beaucoup la faim et l'appétit. La faim, c'est un ensemble de sensations biologiques qui font que vous appelez à prendre de la nourriture. Autrement dit, petite sensation de malaise, estomac creux, enfin une sensation de gêne générale. Et l'appétit, c'est encore autre chose. Et l'appétit, c'est développer avec les années. L'appétit, c'est l'envie de manger quelque chose. Autrement dit, là par exemple, juste avant d'entrer sur le plateau, il y avait des croissants qui traînaient devant le bureau. Ils ne sont pas très bons d'ailleurs, je le signale à Denis Oliven, s'il vous plaît. Et donc j'ai croqué de croissants, non pas parce que j'avais faim, mais parce qu'en fait, ces croissants m'ont donné envie de les manger. Ils m'ont tenté. Oui, ils m'ont tenté. Donc on est dans une situation un peu paradoxale à l'heure actuelle. Quant à l'histoire du... Donc la vraie question, c'était, est-ce qu'on peut sauter un repas pendant les vacances ? Ben oui, je viens de vous faire la démonstration que oui. Pas simplement pendant les vacances. Voilà. Après, une petite pensée émue pour nos amis qui partent aux Etats-Unis, qui se régalent avec le petit déjeuner américain, avec des oeufs brouillés, dont je rappelle, qui sont moins dangereux que ce qu'on peut faire par vin, et qui se prennent le pancake, les oeufs brouillées, le jus de fruits, etc. Et qui disent, je fais le petit déjeuner américain, qui en fait vont manger, eux, non pas comme des Américains le midi, un petit sandwich avec un café, mais qui vont prendre un repas et qui mangeront le soir. Et ceux-là vont tous grossir quand ils reviendront. Vous pensez à Jean-Marc Morandini en vacances à Miami ? Je ne cite personne. Et Jean-Marc Morandini, pour vous raconter une anecdote, m'a dit un jour à l'hôtel, regarde, je mange des fruits au petit déjeuner, c'était des pommes caramélisées, je vous assure un bonheur. J'ai toujours entendu dire, Jean-Michel, et j'imagine comme de nombreux auditeurs et auditrices, quand on tente de faire un régime, etc., ne sautez pas un repas, parce que quand on saute un repas, on stocke plus, et le prochain repas qu'on va prendre, on va doubler les calories, ou stocker fini des reçus. Ça fait partie des mythes, de la même façon que le mythe qui consistait à dire, il faut peu manger le soir pour maigrir, ou de la même façon que le mythe qui dit, il faut peu manger le soir parce qu'on dort, on est allogé. En réalité, dans la dépense d'énergie d'un individu, ce qui compte le plus, ce n'est pas la dépense musculaire, elle est de l'ordre de 300, pas pour un sportif, Jean-Pierre, mais elle est de l'ordre de 300 à 350 calories par jour pour quelqu'un qui vit une vie normale. La dépense essentielle du corps, elle est faite de ce qu'il est nécessaire pour faire survivre nos cellules et maintenir la température centrale. Elle est d'environ 1400 calories par jour. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est ce que vous dépensez quand vous êtes allongé dans un lit à 37 degrés sans émotion et sans exercice physique. Et après, vous avez 300 à 350 calories qui se décomposent pour l'activité musculaire. Après, vous en avez une partie qui est liée au stress. Et après, vous en avez une autre partie que les gens ne connaissent pas qui s'appelle l'extra-chaleur postprandiale, c'est-à-dire la chaleur que vous avez dégagée pour digérer un repas que vous avez consommé. Donc, c'est pour ça que l'idée de manger ou ne pas manger le soir, lourd ou pas lourd, c'est un problème de confort. Ça n'a rien à voir avec une efficacité quelconque sur le mérissement. Après, le problème, Jean-Michel, quand on saute un repas, c'est qu'on a la sensation de faim qui va intervenir dans l'après-midi et ça va pousser à grignoter quand même. Oui, alors, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui disent je vais sauter un repas pour maigrir pendant les vacances ou pour maintenir mon poids qui vont faire un gros petit déjeuner et qui vont se retrouver avec une sensation de fringale dans l'après-midi. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il faut prévoir une collation. L'idéal, évidemment, comme tous les nutritionnistes, je veux dire, c'est de croquer une pomme et de prendre un yaourt. Et ça peut suffire à tenir jusqu'au repas d'après. Mais effectivement, le danger de sauter un repas quand vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est de vous retrouver en situation d'avoir envie de manger en pleine journée parce que votre rythme biologique à vous, il est constitué d'avant les vacances. Marcel ? Je reviens sur mon dire. Est-ce qu'il ne faut pas manger quand on a, encore une fois, faim ? Si on a tout le temps faim. Je suis complètement d'accord avec vous, Marcel. Le problème, c'est que certaines ont tout le temps faim. Je n'ai pas donné sûrement la bonne réponse. C'est qu'aujourd'hui, on mange beaucoup en fonction de la stimulation alimentaire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir quand on a faim. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est les rythmes sociaux. Ça veut dire que quand vous allez dans une ville qui n'est pas une ville active et qu'il est 3h30 de l'après-midi et que vous avez faim et que vous arrêtez dans un bistrot, je suis désolé, il y a plein de gens qui vous refusent. Donc, il y a des horaires sociaux de l'alimentation. C'est un rythme social, les habitudes alimentaires. Contrairement aux Etats-Unis, dont vous nous parliez tout à l'heure, où là-bas, on bouffe n'importe quoi à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Justement, la conjonction aux Etats-Unis de manger, parce qu'on considère que les Américains mangent entre 7 et 14 fois par jour, avec l'ensemble des grignotages qu'ils prennent absolument. La conjonction de la stimulation alimentaire, de l'appétit et de la prolifération des aliments en abondance à tous coins de rue stimule aussi les gens à manger parce que, je le rappelle, c'est bon de manger. Ça veut dire que c'est quelque chose d'agréable à faire et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'oublie jamais de manger. On n'oublie jamais de manger, oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut le faire pendant les vacances ? Oui, c'est plutôt pas mal de faire le vrai bon rythme des vacances. C'est de se lever tard, c'est l'habitude, c'est de prendre un petit déjeuner un peu plus gros. Le petit déjeuner idéal, c'est un quart de baguette, 50 grammes de fromage ou deux œufs ou une tranche de saumon fumé ou deux tranches de jambon, un yaourt et un fruit. Ça vous permet de tenir, en général, jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi. On saute le déjeuner. On saute le déjeuner, on prend soit un fruit, soit deux boules de sorbet. Je dis ça pour les gourmands. On peut remplacer de temps en temps un fruit par deux boules de sorbet et on le prend avec un yaourt pour se caler. En termes de calories, c'est quasiment équivalent. C'est 60 calories une boule de sorbet, un fruit, c'est entre 80 et 100 calories. Et du coup, le soir, on va manger. Dans les recommandations que je fais aux gens, je leur dis, quand vous mangez et que vous lâchez complètement le soir, essayez de respecter cette règle. Mangez deux plats sur trois comme ça vous fait plaisir. Autrement dit, vous avez le droit de faire foie gras, confit de canard mais pas de gâteau au chocolat ou confit de canard ou foie gras, gâteau au chocolat mais pas de foie gras ou foie gras, gâteau au chocolat mais pas de confit de canard. Oui, on ne peut pas faire la totale. On ne peut pas faire foie gras, foie gras, foie gras. Sans plus.